bonjour tout le monde le nouveau raid du patch 10.1 est maintenant disponible avec l'arrivée d'aberus mais aussi de la saison 2 des mythiques plus il ya fort à parier que votre porte monnaie va fondre comme neige au soleil pour contrer cela chacun ses méthodes secrètes les plus chanceux d'entre nous préfèrent prier le dieu du loot pour ramasser un lié qu'ont équipé dans aberus afin de subvenir à leurs besoins quelque temps de notre côté nous misons en partie sur la récolte d'herbes et de minerais car nous parcourons beaucoup de distance toutes les semaines entre deux spots de haut fait dans cette vidéo nous allons vous récapituler tout ce qu'il faut savoir sur ces deux métiers secondaires à la 10.1 et surtout quelle est la zone la plus rentable du moment pour faire exploser les compteurs nous commençons par les spécialisations de métier car dans le cas où vous avez peu de points de compétences il faudra choisir avec soin où les placer pour le minage la question est vite répondu remplissez en priorité l'onglet technique de minage car toutes les capacités apprises augmenteront votre bénéfice en pièces d'or lors de vos récoltes lorsque vous arriverez à 50 points de connaissance pensez à débloquer la surcharge de gisements élémentaires via la technique maîtrise des éléments du troisième onglet puis retournez compléter vos techniques de minage cette compétence appliquée sur des gisements spéciaux déclenche un sort qui va décupler les matériaux ramassés à ce moment là nous vous conseillons d'utiliser la surcharge sur les gisements durcis ou en fusion lorsque cela se déroule en dehors de zaralec le premier va faire exploser le gisement qui vous donnera de nouveaux filons à miner sur place et le second invoque un élémentaire de feu qui vous laissera des feux agités en masse une fois mort enfin finissez de compléter les onglets 2 et 3 de votre métier secondaire il n'y a pas vraiment de priorité entre les deux la métallurgie augmente le nombre de cérévites et de draconium ramassés tandis que la maîtrise des éléments améliore vos gains en éléments agités voici deux informations à connaître toujours sur le minage les minerais de casse gorite le plus rare de dragon flight ne se ramassent que sur des gisements de cérévites ou de draconium pour obtenir du courroux agité vous devez être obligatoirement en mode de guerre du coup dans une optique de farming efficace il faudra toujours exploiter le war mode passons maintenant à l'herboristerie nous commençons par l'onglet récolte abondante puis comme pour le minage nous allons chercher la surcharge d'herbes élémentaires dès que nous avons 50 points de compétences disponibles avec cette surcharge nous visons principalement les herbes algides balayées par le vent et putréfiées car elles offrent des herbes ou des éléments agités supplémentaires ensuite nous finissons de remplir l'onglet botanique et nous terminons avec celui de la maîtrise des éléments ce dernier procure divers bonus inutiles pour améliorer nos gains d'argent donc il passe en dernier pour information à chaque fois que vous cueillez un nouveau type d'herbe vous gagnez un point de compétence la première fois si vous trouvez tous les types et sous-types existants cela vous fera 24 points de connaissances juste avec cette méthode de manière générale ce qui nous intéresse surtout dans les compétences de métier se résume à des gains de finesse et de perception la finesse augmente le nombre de composants ramassés à chaque récolte son pourcentage augmente assez vite ce qui explique la diminution des gains sur les matières premières à l'hôtel des ventes la perception augmente vos chances d'obtenir des matériaux rares en plus de ceux ramassés sur le gisement ou l'herbe cette statistique commence à être optimisée même si la marge de manoeuvre reste limitée par contre contrairement à la finesse il est bien plus dur d'augmenter son champ d'action en pourcentage que la stat évoquée précédemment pour augmenter ses valeurs en plus des points de compétence vous devez utiliser des outils et accessoires de métiers vous pouvez obtenir ceux de bas niveau à l'hôtel des ventes directement mais pour les plus puissants d'entre eux vous allez devoir passer par l'interface de commande des métiers à valdrakens n'oubliez pas qu'il est possible d'enchanter chacun des outils de vos deux métiers de récolte pour gagner 80 points en perception par exemple nous enchaînons avec les meilleurs add-ons pour optimiser votre farming notre quatuor gagnant se compose de loot appraiser route farm hud et trade skill master loot appraiser permet le suivi de vos gains en temps réel il utilise les valeurs du client windows de trade skill master pour être au taquet sur les données route va vous afficher un chemin à suivre pour tourner efficacement dans une zone et passer par les régions où il ya le plus de nodes possible de récolte enfin farm hud affiche votre mini map en plein milieu de votre écran sur forme de radar très pratique pour ne pas avoir à customiser soi même sa carte si vous avez besoin de conseils pour paramétrer l'un de ces add-on nous vous invitons à nous questionner en commentaire nous avons déjà fait plusieurs démonstrations dans nos précédentes vidéos okazu maintenant voici la meilleure façon de générer beaucoup d'argent au page 10.1 avec ses deux métiers secondaires sans trop de surprise direction la grotte de zaralec bizarrement vous y trouverez beaucoup moins de gisements spéciaux qu'on confins interdits lors de la 10.0.7 par contre un nouveau composant va grandement participer à notre bonheur il s'agit des sports luisantes elles servent au craft des objets les plus puissants du page 10.1 et sont donc très recherchés techniquement nous pouvons en obtenir de plusieurs façons différentes dont la pêche et le dépeçage mais nous nous concentrons sur le minage et l'herboristerie dans notre astuce pour en ramasser vous devez interagir avec un minerai métamorphique ou une plante diapré il ya deux choses importantes à savoir pour augmenter vos gains de sport luisante tout d'abord vous allez utiliser en priorité votre surcharge d'herbes et de minerai sur ces deux nouvelles matières premières sur un minerai métamorphique cela va l'exploser pour vous permettre d'en ramasser plus sur une plante vous verrez un champignon apparaître qu'il faudra courser pour récolter ce qu'il laisse derrière lui autre point important si vous ramassez un minerai métamorphique vous aurez alors un boeuf de deux minutes équivalent au temps qu'il vous reste pour trouver cette fois ci une herbe diapré si vous y arrivez dans les temps vous obtiendrez un sac de sport luisante en bonus directement dans vos sacs attention un bug existe qui ne combine pas les deux boeufs en même temps et donc ne vous offre pas les sports bonus une solution consiste pour le moment à descendre de votre monture et attendre quelques secondes que le proc cadeau se fasse cela sera hotfix très prochainement par blizzard peut-être même au moment où nous posterons cette vidéo il ne nous reste plus qu'à vous transmettre la route optimale pour ce farm et vous aurez toutes les informations pour vous lancer nous avons créé le chemin adéquat sur la donne route que vous pouvez importer utiliser pour cela le code en description de cette vidéo n'hésitez pas à lâcher des likes pour nous remercier ou à vous abonner à la chaîne maintenant place à la démonstration après quelques sessions de farming voici notre résultat nous approchons des 35000 po par heure sachant qu'en optimisant un point de nos statistiques via des points de compétence supplémentaires nous pouvons facilement dépasser les 40000 po par heure pour celles et ceux qui ruinent déjà la grotte avec cette méthode de farming n'hésitez pas à nous dire en commentaire à combien de po par heures vous êtes cela donnera des objectifs à atteindre pour les débutants bon farm à vous et à très bientôt sur cube loves to play pour plein de nouvelles vidéos la prochaine sur les optimisations du stuff de la s2 est en cours de montage bye tout le monde